bonjour chers frères et sœurs de l'église de lit jésus aujourd'hui nous sommes le mardi 31 août 2021 et nous allons regarder ensemble deux chroniques chapitre 13 dès le début nous voyons qu'une guerre se prépare entre abhiya fils de roboam roi de judas et jéroboam le roi d'israël dans les versets 3 à 4 nous voyons le rapport de force entre les deux armées 400 mille hommes de judas contre 800 mille d'israël dans son discours destiné à jéroboam le roi de judas abhiya souligne ceci dieu a accordé une alliance irrévocable avec david et des vauriens se sont révoltés contre roboam le père d'abhiya le fils de salomon et jéroboam qui fait partie de ces vauriens à fabriquer des idoles et ils ont chassé les prêtres de l'éternel les descendants d'aaron et les lévites mais dit abhiya nous judas nous n'avons pas abandonné l'éternel nous respectons tous les rituels nous avons avec nous les descendants d'aaron et les lévites nous offrons les holocaustes matin et soir nous brûlons les parfums nous offrons les pains chaque soir nous allumons les lampes du chandelier et il termine son discours en disant à jéroboam ne combat pas contre l'éternel car tu seras vaincu remarquons ce que abhiya ne dit pas abhiya ne reconnaît pas ou n'affirme pas que la division du royaume et la conséquence du jugement de dieu contre son grand-père salomon abhiya ne dit pas non plus qu'il allait consulter l'éternel il ne met pas du tout l'accent sur sa piété mais il met l'accent sur le respect des rituels religieux les versets 13 à 18 nous relate la victoire des judéens jéroboam avait réussi à prendre judas en tenaille judas devait combattre devant et en arrière mais les judéens ont crié à l'éternel qui leur a accordé une très grande victoire par contre dans un roi chapitre 15 verset 3 le texte modique abhiya a commis les mêmes péchés que roboam son coeur n'a pas été entièrement attaché à l'éternel dans le passage de chronique l'auteur mentionne ses succès militaires comment son pouvoir s'est affermi il mentionne aussi sa nombreuse postérité mais il ne parle pas de sa vie spirituelle en fait un roi 15 verset 4 nous dit que dieu a accordé à abhiya une descendance non pas à cause de sa piété mais à cause du roi david que nous soyons connus non pas pour nos rituels non pas parce que nous allons à l'église nous donnons la dîme nous sommes impliqués dans ce ministère mais que nous soyons connus pour l'authenticité de notre piété je vous souhaite une bonne fin de journée que le seigneur vous bénisse